La nuit j'ai mal, j'ai mal, j'ai peur. La journée ça va, mais c'est le soir. Dès qu'il commence à baisser un peu, parce que c'est à peu près là où ça a été le pire. Je pense, je pense, je pense. Quatre jours après la fusillade de l'Oupine, Clorane Marcellogne est toujours sous le choc. Sérieusement blessée par des plombs de carabine, cette femme de 65 ans fait partie des victimes de Joseph Orsogne. Elle se trouvait sur la terrasse de son appartement, dans cette barre à Chelem de Bastia Sud, lorsque les premiers coups de feu ont été tirés. J'entendais du bruit dehors, crier et tout. J'ai regardé, je me suis mis comme ça, vers le grillage, et j'ai vu qu'il avait blessé une fille avec un cutter. Après il a blessé un jeune avec un cutter. Et le jeune, il est tombé par terre, en face de mon portail, et il a tiré dessus. Après cette première scène de violence, le tireur se serait retourné pour s'en prendre aux habitants, rester à l'intérieur de l'immeuble. J'ai reçu un coup, j'ai entendu quelque chose qui me piquait, ça me brûlait. Mais comme je suis forte, je n'ai pas senti tout de suite bien la douleur. Mais le plus, c'est la tête. J'ai reçu comme un coup qui me poussait en arrière. Et j'ai mis la main comme ça, je me suis retrouvée pleine de sang et tout. En attendant l'arrivée des secours, la sexagénaire s'est réfugiée dans les toilettes de son appartement. Je pissais le sang, j'étais là, j'étais en train de me demander ce qui m'arrivait. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait et tout, j'en peux plus. J'étais à bout, à bout, je tremblais. Marquée par l'attaque, traumatisée par la mort du gardien de l'immeuble, Clorraine Marcelloni doit prendre des calmants et des anxiolytiques pour pouvoir dormir. Elle redoute aussi sa sortie prochaine de l'hôpital. Si je rentre chez moi, je meurs, mi-morgue. Tant que je ne vais pas avoir une maison assez loin de cet immeuble, je ne rentre pas, je ne peux pas, je ne réalise pas ce qui m'est arrivé. Comme Clorraine Marcelloni, plusieurs locataires de la barre d'immeubles espèrent déménager. Malgré les stigmates de la fusillade, les autres tentent, tant bien que mal, de reprendre le cours de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada